Bonjour à tous, Magali, fille de l'Ultaro, j'espère que vous allez bien. Nous vêtons là pour aller voir les énergies pour demain, mercredi. Mercredi, on se rapproche de cette pleine lune, on balance. Alors, ça booste le focus avec la logique de Saturne. La tension de la pleine lune est à son comble. Le prochain cycle commence aujourd'hui, enfin pour nous en tout cas ce sera jeudi matin, avec la pratique de lâcher prise. Lâcher prise sur les choses qui récemment vous ont heurté. Oh, est-ce que vous entendez ? Là, il y a tellement de lumière, c'est drôle parce que je ne me suis pas encore habituée. J'ai un blanc immaculé, immaculé, immaculé. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. On a pris le tarot des oppositions pour aller voir les énergies de ce mercredi. Ouh, maintenant on parle de transformation. Bon Dieu de bon Dieu ! L'arcane sans nom et puis l'arcane sans nom du côté, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est un peu à quelle sauce je vais être mangée ? Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Et pourtant, on a le 2DP avec cette pleine lune. Alors bien sûr, la pleine lune est en balance qui va forcément nous demander de prendre des décisions. Mais on a presque l'impression que c'est peut-être des décisions aussi avec vous-même. Entre vous et vous-même. J'ai acheté un... The vient d'acheter. Je ne l'ai pas reçu encore. Un trépied pour la caméra du haut pour essayer d'être un peu plus en l'air. Parce que là, elle est trop basse et du coup, on est trop près. Du coup, c'est tout petit. Bref, on s'en fout. Magali et des logistiques. C'est un problème. 10 de coupe. On dirait que vous laissez partir quelque chose pour récupérer quelque chose d'autre. Et peut-être de mieux avec ce 6 de bâton. Quelque chose... Alors bien sûr, si vous ne l'avez pas vu, allez voir. Ou regardez le tirage de la pleine lune. Parce qu'il parle vraiment de se mettre en premier. Pour pouvoir mieux être en relation avec les autres. Donc, ce n'est pas du tout lâcher les autres. Bien au contraire. Mais vous voyez, il y a quelque chose. Tout en bas, on a ce 5 de bâton qui est vraiment la compétition. Mais qui peut être très amicale. C'est-à-dire, regarde de quel bois je me chauffe. À 2, on va pouvoir faire quelque chose en se frottant l'un à l'autre. Qui sera... Et après, on a le 6 de bâton qui sera hyper positif pour tout le monde. Et normalement, le 5 de bâton... Enfin, normalement... Traditionnellement, le 5 de bâton est plutôt quelque chose où... Je n'ai pas envie de dire on souffre. Mais... C'est... C'est vraiment frontal. Et ce n'est pas une confrontation amicale. Alors que là, on voit que si. C'est drôle d'avoir cet arcane sans nom. Un peu comme si la transformation vous faisait peur. Et pourtant, avec ce 10 de coupe, ça ne laisse présager que du beau, du bon et de la chance. Si je peux m'exprimer ainsi. Excusez-moi, je recommence à avoir la gouttonnée. La gueule du... Ah, ça ne change pas, hein. Ça ne change pas. On va prendre un autre... Je vais prendre une autre carte pour cette arcane sans nom qui vous représente. Alors, dans le tarot des oppositions, bien sûr, le fait de savoir... Eh eh ! Il a l'air tout content. Presque, il nous fera un clin d'œil. Eh eh ! Le soleil qui se lève après la pluie, le beau temps. À chaque fin, il y a un renouveau. Et c'est vers là que je me dirige. Vous, c'est plutôt... Il fait froid. Je me gèle le... Et je regarde vers le... Je regarde vers quelque chose qui est terminé. Mais... Mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre de ce que la suite va m'apporter. C'est un peu ça. Et pourtant, en ce mercredi, je pense que vous avez des signes évidents de réussite avec ce 6 de bâton. Des choses qui, peut-être, ou des situations qui vont vous demander d'agir vite. De réagir vite. Parce qu'on a ce cavalier d'épée au milieu qui fonce. Et c'est drôle parce que, vous voyez, on a l'arcane sans nom qui est vraiment la transformation, la renaissance. Mais aussi se couper de le cavalier d'épée qui a un objectif, toujours, d'aller au but, vite, vite, vite. Et là, on a le 10 de coupe. Donc, on a l'impression d'une espèce de directive vers un émotionnel très satisfait. Mais il y a un petit... C'est drôle. Je pense qu'il y a un petit élément. Alors, je ne sais pas si c'est de la chance avec cette coccinelle. Et avec ce 2 d'épée, on voit que pour vous, c'est quand même l'incertitude. Ou alors, vous essayez, parce que vous ne savez pas encore, de calmer les choses qui sont autour de vous. De regarder et de prendre les choses sereinement en sachant que c'est presque... Si c'est pour mon émotionnel, alors de toute façon, ça sera bon, quoi qu'il advienne. Si c'est pour la satisfaction de mon émotionnel, il n'y a aucun doute. Mais c'est intéressant parce qu'on a le 6 et après, on revient au 5. Et le 6 de bâton, vous avez forcément réussi quelque chose dont vous pouvez être fier. Vous atteignez une réflexion sur... Je viens de voir l'as de denier. Il est là depuis... Je ne sais pas ce qu'on vous propose, mais il y a quelque chose qu'on vous propose. Et c'est quelque chose en dur qu'il faut absolument... Alors, j'ai envie de dire qu'il faut absolument prendre. Non, parce que vous faites ce que vous voulez. Et le libre-arbitre est là avant tout. Mais en tout cas, c'est quelque chose. C'est un projet long terme. C'est un engagement long terme. C'est une offre. Alors, j'ai presque envie de dire qu'il mérite d'être étudié. Parce que j'ai le sentiment qu'elle peut vous faire du bien. Je ne sais pas si elle sera développée. On a vu, on n'arrête pas de voir ce roi de denier depuis le tirage du début de la semaine. Mais il y a quelque chose dans un état. Et je pense que cette pleine lune qui est là dans ce 2 d'épée, elle est évidente parce que c'est la balance. Et que la balance, elle se pose des questions. Elle tempère les choses. Elle mesure les intérêts des uns, des autres. Alors, effectivement, il y a une part d'indécision. Mais c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui est très direct. Une fois que le choix est fait, on ne va pas revenir dessus. Mais il y a aussi une certaine flexibilité dans cette pleine lune, je pense. Parce qu'elle nous permet d'avancer. Comme cette arcane sans nom qui, forcément, passe d'une étape à une autre. Mais elle nous permet aussi de regarder les options qui sont là. Et rien n'est fixe. Même si les décisions sont prises. Alors, pourquoi... Elle est dans ma main. J'allais dire... Je vous ai dit, il y a quelque chose dans cette semaine. 10 de denier, 10 de coupe. Il y a quelque chose où on a le sentiment que vous avez gagné le jackpot. Mais le truc avec les 10, c'est qu'après, il faut aller chercher... C'est une fin de cycle. Avec cette pleine lune, c'est forcément des fins de cycle. Et il faut aller chercher l'as de coupe après le 10 de coupe. Ou l'as de denier après le 10 de denier. Il faut des nouveaux débuts. Et je pense que les nouveaux débuts, vous les avez déjà en tête ou en vue ou en vie. Et c'est quelque chose qui est presque rassurant. Et je pense que vous avez une preuve en ce mercredi de ce que ce nouveau début pourrait être. Même s'il faut peut-être un peu... J'ai roulé des épaules. Rouler des épaules. La carte du 10 de denier. Bon ben voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, il est grand temps de... Je peux m'épanouir. Je suis en sécurité. Et maintenant, il est temps de projeter quelque chose d'autre. Une nouveauté. C'est drôle, hein ? 5 d'épée, 5 de coupe. 5 de coupe. 5 de bâton. On a l'impression, presque, qu'il faut que vous vous disputiez avec quelqu'un pour expliquer à quel point ce que vous vivez est transformatif et en même temps est positif, etc. Mais c'est presque aussi pour vous convaincre, vous, en explicitant les choses avec ce 5 d'épée. Mais si, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est un peu comme si vous mettiez la situation à plat. Et que soudainement, vous vous rendiez compte que, ben oui, ça vaut peut-être le coup d'y revenir et de se battre pour presque être mieux représenté. Parce que le 5 de bâton, c'est une carte de compétitivité. C'est une carte de savoir ce qu'on veut et vouloir gagner, vouloir l'imposer aux autres. Mais en face, il y a aussi des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui veulent imposer. Mais ça peut être une joute très agréable. Ça peut être quelque chose de, bon, ben voilà, montre-moi effectivement de quel bois tu es fait. Mais c'est drôle parce qu'avec ce 5 d'épée, on a le sentiment que vous êtes obligés d'exposer les faits. Parce que du coup, le 5 d'épée, c'est les intentions. Mais c'est aussi quelque chose, une conversation qui est un peu échaudée, si vous voyez ce que je veux dire. On y va avec tout, avec toute sa volonté, avec toute sa détermination. Et on a envie de gagner l'ajoute verbale. Parce que là, c'est du verbe, c'est de la conversation. Je vais prendre une autre carte. On a la carte du 8 d'épée. Pour certains, je pense que ça, ça va vous faire repenser. Quand on a le 8 d'épée, on revient sur des mécanismes qui sont ceux qu'on connaît depuis toujours. Les habitudes, les choses. Et pour certains, je pense que même si vous avez gagné, vous ne laissez pas les choses comme ça. Vous avez envie d'enfoncer le clou. Et je ne suis pas convaincue que ça soit obligatoire. Je vous dis ça. Vous avez envie d'enfoncer le clou. Alors que si vous ne l'enfoncez pas, vous pouvez directement passer à autre chose. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui aussi, j'ai envie de dire, jouent avec vos nerfs. C'est possible. C'est possible. 8 de denier. Je vous ai dit, il y a quelque chose. Pardon, je ne sais pas, vous ne voyez pas parce qu'il y a trop de lumière. 8 de denier, situation où on perfectionne, on continue, on travaille dessus. Mais 3 de bâton à l'envers, pour moi, c'est aussi être un peu dans une impasse. Alors retenez et réfrénez vos ardeurs. Si vous sentez que vous avez gagné sur quelque chose, ne continuez pas dans la foulée. Parce que je pense que ça pourrait vous sceller dans quelque chose qui n'est que vous. Où vous n'incluez pas les gens et leur propre influence, impact dans la situation. Mais comme je vous dis, la carte du 3 de bâton à l'envers, il y a quelque chose. Vous voyez, il est en train de dévisser sa corde pour en faire quelque chose qui part dans tous les sens. C'est quelque part visualiser quelque chose de plus grand et préparer et mettre en place pour ensuite recevoir ce qu'on attend. C'est une carte d'action, mais aussi de patience. Et pour moi, cette carte, quand elle est à l'envers, on a refermé. On a refermé une porte. On a refermé... On est peut-être trop, justement, dans une recherche de sécurité pour se permettre la spontanéité qui doit venir de l'extérieur, des autres, des énergies autour. Et là, 8 d'épée, 8 de denier, c'est un peu avec ce 6 de bâton et ce 5 d'épée. C'est un peu comme si on vous disait, mais oui, là, c'est gagné, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Même, tout le monde était derrière vous parce que, j'allais dire, vous l'avez ouverte avec ce 5 d'épée et que vous avez sealed the deal, gagné le challenge ou la discussion orageuse, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui vous pousse à... J'ai presque envie de dire enfoncer le couteau dans la plaie. Remuer le couteau dans la plaie, c'est deadly, c'est mortel. Remuer le couteau dans la plaie, mais ça et faire ça, ça vous enferme aussi dans quelque chose qui est très connu. Parce que 8 d'épée et 8 de denier, pour le coup, c'est des habitudes, mais c'est des habitudes qui sont, qui produisent effectivement, qui produisent de la sécurité, mais ça n'ouvre pas sur l'extérieur. Et je pense que, pourtant, avec ce que vous avez là, vous pourriez. Donc, faites attention, j'ai presque envie de dire, à la façon dont vous allez tourner les choses. Parce que vous pourriez vous sentir vainqueur. Et ensuite, en voyant l'objectif, vouloir absolument foncer, conclure, dépacte, formaliser quelque chose, de suite, signer, c'est bon, ça y est, c'est fait, c'est pour longtemps, etc. Alors qu'en fait, je pense que si vous, vous projetez, mais que vous ne concluez pas, et que vous laissez les choses comme ça, il y aura peut-être quelque chose qui sera plus intéressant, plus inattendu et plus porteur. Particulier, particulier parce que cette gymnastique-là, je ne suis pas convaincue qu'on puisse la faire sans avoir écouté ce tirage. Parce qu'il y a quelque chose qui va vite dans ce mercredi, il y a quelque chose qui va vite, voire très très vite. Mais vous ne pouvez pas vous engager dans ce 8 de denier instantanément, parce que ça va vous fermer des opportunités, plutôt que de les ouvrir. Donc, restez dans les peut-être, en ce mercredi. Oui, ça marche, ça marche, on a gagné, on a gagné, il n'y a pas de problème, on va voir la suite, c'est sûr, etc. Mais, voilà, mais on se laisse une marge, mais on ne signe pas de suite, mais... Parce qu'effectivement, ça peut être hyper rassurant, mais là, ça peut refermer un portail. Donc, on va voir, en tant que cavalier d'épée, on décrit, on devine, on décrypte même, on regarde l'objectif, il n'y a pas de doute, mais vous n'enfermez pas. Vous n'enfermez pas, messieurs, dames. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Passez un très doux mercredi. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.